La parole est au maire du 20e arrondissement, Éric Pliès. Monsieur le maire, mes chers collègues, je veux d'abord saluer les membres des associations vélos présentes ce matin. Alors l'adoption de ce plan vélo est une excellente chose pour Paris, mais aussi, je me permets de le dire, pour le 20e arrondissement. En effet, si la politique portée par la précédente majorité municipale a permis de lancer une dynamique importante dans la transition des moyens de transport des Parisiens et Franciliens, il est nécessaire aujourd'hui de continuer et d'amplifier ce mouvement. Visiblement, tout le monde en est d'accord ce matin, notamment dans un arrondissement où ce projet n'était pas une priorité dans la précédente mandature. Le plan vélo 2 a l'ambition de poursuivre la construction du vide sans portance cyclable, une ambition qui se matérialise par l'aménagement de nouvelles infrastructures, par le développement massif de solutions de stationnement sécurisés ou par le renforcement du vélo sur l'ensemble du territoire parisien et métropolitain. Pérennisation des coronapistes, aménagement et sécurisation des carrefours et des portes. Je veux d'ailleurs souligner que cette sécurisation est indispensable. J'ai ce matin une pensée pour Angela Sandoval, Fauché, Porte de Montreuil, fin juin. Oui, la sécurisation des portes est indispensable. Ce nouveau plan vélo marque la poursuite de la politique volontariste poursuivie par la ville de Paris, mais s'inscrit dans la transition écologique indispensable de la collectivité. Je rappelle qu'en France, le transport est l'activité qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre, émissions essentiellement dues au déplacement des personnes en voiture particulière. Pour tenter de réduire cette part, la ville encourage, et c'est bien, les mobilités actives et douces, et ce dès le plus jeune âge, comme avec la campagne, pour que tous les enfants parisiens soient formés non seulement à la conduite d'un vélo, mais aussi aux règles d'usage de l'espace public, qui inclut bien sûr la relation avec les piétons. Enfin, j'aimerais parler de deux aspects du Paris 100% cyclable de demain, souvent trop peu abordé. D'abord, les ateliers de logistique urbaine, menés actuellement en lien avec mes collègues David Béliard et Jacques Baudrier, et leur intégration dans le plus bio-climatique. C'est un aspect essentiel du Paris de demain. Les hubs logistiques offrent une livraison du dernier kilomètre à vélo ou à vélo-cargo, et permettront de ne pas opposer développement économique de la ville et circulation douce, un paradoxe trop souvent proposé par nos collègues de l'Ouest parisien, alors même que les pratiques des professionnels évoluent. Ensuite, notre capacité à accueillir dans de bonnes conditions le tourisme, si nécessaire à notre vie économique, sans le vivre comme un frein à nos ambitions écologiques, à travers, entre autres, le tourisme vert. J'évoquerai ici le projet Parc des Hauteurs, qui reliera le XIIe, le XIXe, le XXe et nos voisins de Romainville, Montreuil et Vincennes, et le cyclotourisme, qui là encore pourra permettre d'accroître les liens Est-Parisien et Métropole, je pense notamment au canal de Lourdes ou au bois de Vincennes. Je me réjouis d'autant plus de ce plan vélo, que le XXe arrondissement est, comme je le disais en propos liminaire, l'un des moins équipés en termes d'aménagement cyclable, et la fréquentation de la piste bidirectionnelle de l'avenue Gambetta démontre l'attente des habitants du XXe en ce domaine. J'ai bien noté que les infrastructures à l'échelle de l'arrondissement ou des petites liaisons interquartiers seront aménagées au cours d'autres processus comme la démarche Embellir votre quartier, et nous nous réjouissons d'avoir d'ores et déjà commencé à les mettre en place dans notre arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup.